Hey, what's going on guys, CNS et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du trafic réseau, le LELOG. On va avoir un cas pratique d'une investigation d'un fichier PECAP pour voir les étapes suivies par les attaquants pour s'introduire dans le réseau. Et on va essayer de répliquer la même chose pour s'introduire et pénétrer le réseau. Donc, comme vous le savez, les LELOG sont cruciales et sont très importants pour les entreprises. Et chaque entreprise a certains types de LELOG qu'il faut, qu'elle doit garder. Et selon la sensibilité du business, par exemple les établissements de santé, les établissements de finances, etc., ils gardent des informations super sensibles. Et du coup, les gouvernements ont imposé, la majorité des gouvernements ont imposé à ce type d'établissement de garder les LELOG, différents types de LELOG. Et des fois, il les oblige à garder même une copie du trafic réel du réseau. Cela peut être gigantesque en termes de stockage, mais c'est obligatoire parce que c'est vital dans le cas où une intrusion se passe sur le réseau de cet établissement. Du coup, le Forensic Team peut avoir toutes les données pour investiguer l'incident. Donc ici, je vais prendre un challenge de TriHackMe qui va simuler ce type d'intrusion. Ils vont nous donner un fichier Payup qu'on va utiliser pour investiguer l'intrusion. On va utiliser Wallshock pour cela et ensuite, on va répliquer l'intrusion. Donc, comme vous le savez ici, comme vous le voyez ici, je suis sur la plateforme. J'ai déjà connecté, je me suis déjà connecté au réseau VPN et j'ai lancé le serveur. Tout d'abord, la première partie, le task 1, on va télécharger un task file qui est en fait le fichier Payup qui contient le trafic réseau. Et je vais lancer Wireshark pour pouvoir lire le fichier Payup. Donc, on lance Wireshark et on va ouvrir le fichier qui est Capture.PickupNg. Voilà, double-clic et vous allez avoir le trafic. Donc ça, c'est un échantillon du trafic qu'on a logué durant l'intrusion. Sinon, généralement, les fichiers Payup ou les fichiers de log de trafic sont beaucoup, beaucoup plus larges. Des fois, ça arrive de trouver des fichiers de log qui sont à l'ordre de gigabyte, ce qui est vraiment, vraiment énorme. Mais bon, ici, on a un petit, un tout petit fichier qu'on va utiliser pour voir comment l'attaquant a pu s'introduire dans notre serveur. Et là, on voit bien, bien évidemment, ici, on a quelques questions à répondre. Et si on commence par, bien évidemment, la première tâche, c'est de télécharger le fichier Payup et d'ouvrir avec Wireshark. Donc, ça nous demande that the attacker is trying to log into a specific service, what service it is. Donc, si on va lire le fichier Payup, donc ici, Wireshark, c'est très simple à utiliser. Ici, on a les paquets. Ici, on a les détails sur les paquets. Et là, c'est les détails. Bénard, généralement, on n'a pas besoin. Hex, des paquets. Donc, on n'a pas besoin, généralement, de cette partie. On a juste besoin de ça. Voilà, la première partie qui contient des paquets, des détails. Et on a besoin de l'espace, cet espace du filtrage. Voilà. Donc, je vais commencer par tout le début. On voit qu'il y a des fichiers ou des requêtes TCP avec le protocole TCP. On voit qu'on a l'adresse IP source, c'est la 0.115. La destination, c'est la 0.147. Donc, ça, c'est notre serveur. On voit qu'il y a ici un peu des détails sur le temps. Et on voit que tout ça, c'est des paquets TCP. Je peux voir les détails de ces paquets TCP. Voilà. Donc, bien évidemment, on peut scroller. On va voir qu'il y a aussi du protocole FTP. Hello FTP World. Donc, apparemment, ici, l'attaquant essaie de faire une sorte de brute forcing sur le protocole FTP avec l'utilisateur Genie. Donc, ici, l'attaquant a trouvé un username et a commencé à faire du brute forcing. Comme on voit ici, il est en train d'envoyer des requêtes avec différents mots de passe. Comme on voit ici, 1, 2, 3, Dragon, Master, etc. Donc, ici, le truc, c'est qu'il essaie de faire un brute forcing sur le protocole FTP. Et généralement, il va utiliser un outil qu'on appelle Hydra qui est créé par le développeur Van Hoser. Donc, l'outil s'appelle Hydra. C'est un outil très connu. Et l'utilisateur qu'il essaie d'utiliser, c'est Genie. Maintenant, si on suit le flow de Wireshark ou du trafic, on voit qu'il est en train toujours d'essayer différents mots de passe. Et tous ces mots de passe sont incorrects. Du coup, on a cette login incorrect. Et si on suit le trafic, on va voir qu'il y a un login successful. Donc, là, on a pu craquer le mot de passe. Et si on check le dernier mot de passe, c'est... Donc, voilà. Donc, si on lit les détails, on a login successful, login incorrect. User Genie, passe. Voilà. Donc, ça, c'est login successful, password 1, 2, 3. Et juste après, on peut voir qu'il est... Que l'attaquant a atterri sur le répertoire var www.html. Donc, ça, c'est le répertoire du serveur web. Donc, le mot de passe, c'est password 1, 2, 3. Voilà. Donc, c'est le répertoire de FTP. C'est le même répertoire du serveur web qui est le var www.html. The attacker uploaded the backdoor. What is the backdoor's final? Toujours, on va suivre le flow du trafic. Donc, on voit bien qu'on... Donc, je peux faire follow TCP stream. Et cela va me donner des détails sur les paquets TCP. Donc, on a system. PWD, c'est le PrintWorking Directory. On voit qu'il y a un shell.php. Donc, ça, c'est le fichier backdoor qui s'appelle shell.php. The backdoor can be downloaded from a specific URL as it is located inside the uploaded file. Donc, pour voir... Donc, ici, il nous dit qu'il y a un lien dans le fichier shell.php. Donc, j'ai besoin de télécharger ce fichier. Donc, je peux cliquer sur le paquet. Et vu qu'on a un log complet du trafic, je peux même récupérer des fichiers depuis ce fichier pcap. Donc, si je veux récupérer shell.php, je peux cliquer sur le paquet, aller sur File, Export Objects, FTP Data. Et on voit que on peut télécharger ce fichier shell.php. On voit sa taille. Et on voit que c'est un FTP file. Donc, je fais Save. Et je peux le sauvegarder. Par exemple, dans Download. OK. Close. Maintenant, je peux aller dans le terminal. Et je peux l'ouvrir avec le paquet, par exemple. Donc, ça, c'est le fichier shell.php. qui va nous donner un reverse shell sur le serveur. Et que l'attaquant a utilisé. Donc, si on lit dans les commentaires, on peut voir un lien direct. Donc, ça, c'est un shell très connu par Pentest Monkey. qui est très connu. Et du coup, ça, c'est le lien direct de notre reverse shell. Which command did the attacker manually execute after getting a reverse shell? Donc, toujours, l'attaquant a uploadé le shell.php. Ensuite, il a donné des permissions schmod 777, des permissions d'exécution surtout, pour ce fichier, pour pouvoir l'exécuter, avoir un reverse shell sur le serveur. Donc, je supprime le filtre ici et je fais Entrer. Ensuite, il a sorti du serveur FTP. Il s'est connecté avec le serveur web. Donc, il a envoyé une requête à ce fichier shell.php sur le serveur, bien évidemment, web. Et cela lui a permis d'avoir une communication reverse shell avec le serveur. Donc, vous voyez ici tous ces paquets TCP. Donc, si je fais Follow TCP Stream, vous allez voir toute la communication, toutes les commandes que l'attaquant a exécutées sur le serveur. Ici, vous allez trouver toutes les étapes. Donc, l'attaquant a atterri sur le serveur en utilisant le fichier shell.php. Cela lui a permis de gagner les privilèges www.dashdata. Donc, cela, c'est l'utilisateur du serveur web. Ensuite, il a créé un nouveau shell avec Python 3. Ensuite, il a élevé les privilèges avec sudo. Ensuite, il a fait sudo-hl pour voir les permissions et les fichiers qu'il peut exécuter, les commandes qu'il peut exécuter sur le serveur. Vous voyez ici qu'il y a un problème avec la configuration de ce serveur Linux parce que l'utilisateur Jenny peut exécuter toutes les commandes. Donc, il a les privilèges root sur le serveur. Et du coup, l'attaquant a fait sudo-su. Il a élevé les privilèges pour devenir root. Et ensuite, une fois l'utilisateur est root, il peut faire ce qu'il veut sur le serveur. Du coup, il a installé un rootkit qu'on appelle Riptile. Donc, vous pouvez trouver le lien GitHub direct de Riptile sur GitHub.com. Il a téléchargé ce Riptile. Riptile, c'est un rootkit, c'est-à-dire un backdoor ou un malware qui va permettre à l'attaquant de garder persistance sur le serveur Linux. Ensuite, il a essayé d'installer Riptile. Donc, c'est tout simplement ça. Et ce fichier-là va vous donner toutes ces réponses. Donc, l'attaquant a exécuté la commande de Hamai pour voir les permissions qu'il a sur le serveur. Et si vous lisez très bien, vous allez voir que ici, le hostname, c'est Weir3. Donc, on voit ici, ça, c'est le hostname. Weir3. Weir3. Comme ça. Which command did the attacker execute to spawn new TTY shell ? Donc, on a vu que l'attaquant a utilisé Python pour avoir le TTY shell qui va lui permettre d'optimiser son shell et pouvoir exécuter des commandes comme sudo-l. Which command was executed to gain a root shell ? Ça, c'est simple. C'est sudo-su. The attacker downloaded something from GitHub. What is the name of the GitHub project ? On a dit que c'est Riptile. Un outil qui va vous permettre de garder persistance en installant un rootkit sur le serveur. The project can be used to install steady backdoor on the system. It can be very hard to detect what is the type of the backdoor call. Donc, les rootkits sont ce type de backdoor qui est difficile de détecter une fois installé sur le serveur. Donc, c'est tout simplement ça. C'était très, très simple. Et on va essayer de répliquer les mêmes étapes pour infiltrer le serveur que nous avons ici sur la plateforme. Donc, l'objectif, c'est de lire un fichier sur le répertoire root, reptile. Un fichier qui s'appelle flag.txt et pour cela, il nous faut les privilèges root pour le faire. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de faire un scan en map rapide sur le serveur. Voilà. Ensuite, on va essayer de suivre les mêmes étapes de l'attaque. C'est-à-dire, brute forcer le serveur FTP. Ensuite, s'introduire et uploader un shell. Et ensuite, obtenir le reverse shell et élever les privilèges. Donc, on va commencer à faire ça ici. Donc, la première chose, je vais utiliser Hydra pour brute forcer le service. Donc, l'utilisateur que je vais utiliser, c'est Jenny. Donc, c'est Jenny. Le mot de passe, on va utiliser la liste qui se trouve sur user share wordlist.proque. Je vais utiliser le mot de verbe et on va utiliser le protocole FTP, bien évidemment. L'adresse IP, c'est la 10.10.210.223. Et cela va commencer le brute forcer. Donc, on attend toujours le scan en map. Ce n'est pas grave. Assurez-vous que vous êtes connecté sur le réseau VPN. Vous pouvez aussi essayer de faire un ping. Voilà. Donc, on a le réseau. On a le protocole FTP et on a le serveur web. Donc, si on revient ici, je check le serveur web. Voilà. Une page Apache Pandar. On revient et on voit que Hydra a pu trouver le mot de passe. Sachant que le mot de passe est différent. L'utilisateur, comme vous voyez ici dans la description, The attacker has changed the user's password. Du coup, comme vous voyez ici, Hydra a pu trouver le nouveau mot de passe de l'utilisateur Jenny. Donc, je vais utiliser ce nouveau mot de passe pour se connecter au réseau au protocole FTP plutôt. Donc, c'est la 10.10.910.123. L'utilisateur, c'est Jenny. Le mot de passe, c'est celui-là. Voilà. Je peux faire LS. Et vous allez voir qu'il y a deux fichiers index.html. Donc, ça, c'est le fichier du serveur Apache. Et vous avez aussi le fichier shell.php. Donc, ici, on est sur Downloads. Je vais me déplacer vers Downloads. Et je vais uploader le shell, mon shell PHP. Je peux créer le shell avec un msfvenant. Vous pouvez le télécharger directement depuis le même répositoris de Pentestermonkey. Donc, je vais utiliser le même shell, c'est-à-dire celui de Pentestermonkey. Je vais juste faire des modifications. Donc, je vais faire LivePad shell.php comme ça. Et là, je vais changer l'adresse IP à celle de mon réseau VPN qui est la 10.82. Vous la voyez ici. Sinon, vous pouvez la trouver avec la commande ifconfig. Le port, je vais utiliser le port 4.8 et je vais sauvegarder. Maintenant, pour l'uploader, je peux utiliser la commande put et ensuite, le nom de mon shell qui est shell.php. Voilà. Très bien. Une fois le shell uploadé avec succès, je peux changer les permissions pour pouvoir l'exécuter. Donc, je fais shmod 777 shell.php. Voilà. Je confirme que j'ai les permissions. Très bien. Maintenant, je peux sortir. Et avec le deuxième terminal, je fais netcat et j'écoute sur le port 888.8. Maintenant, je me déplace vers le serveur web. Je fais slash shell.php. Je reviens sur mon terminal et vous allez voir que j'ai obtenu mon shell. Bien évidemment, je n'ai pas assez de permissions. Je suis www.data. Je peux me déplacer vers le répertoire route. Je n'ai pas les permissions. Et pour cela, je vais tout d'abord avoir changé de cty shell à quelque chose de beaucoup plus optimisé. Comme vous voyez, ici, j'obtiens poids de réponse. C'est un shell très nul. Je vais faire shell de php. Donc, j'ai I lost connection. J'ai perdu la connexion à mon shell. Très bien. Je relance le dichy shell dans php. Voilà. Et comme vous voyez, je vais répéter la même chose que l'attaquant a fait. C'est-à-dire, je vais essayer d'obtenir un tty shell avec python3. Vous voyez ici. Ensuite, je vais utiliser le su genie vu que j'ai le mot de passe de genie que j'ai trouvé avec ttyrl. Je peux l'utiliser pour avoir les permissions de genie sur le serveur. Très bien. Maintenant, je peux faire sudo dash l. Il me demande le mot de passe de genie. Je lui donne. Et je vois que je peux exécuter toutes les commandes. C'est-à-dire all, all, all. Toutes les commandes, je peux les exécuter avec genie a la possibilité d'exécuter toutes les commandes sur ce serveur. Vous voyez ici, usergenie may run the following commands on weird 3. Du coup, je peux faire sudo su. Et cela va me permettre d'élever les privilèges à route. Et là, je peux me déplacer vers route. Et là, je trouve un répertoire qui s'appelle reptile. Et là, je trouve mon cliché plug dans PXT. Donc, ça, c'est les mêmes étapes que l'attaquant a suivi pour pénétrer le serveur. Et c'est ça, l'objectif des fichiers log, c'est-à-dire de pouvoir remonter et reproduire les mêmes étapes que les attaquants ont suivi pour compromettre l'établissement ou l'entreprise. Donc, voilà, j'espère que ça a été clair. Et je voulais le faire surtout en pratique pour vous démontrer l'importance des fichiers log et des logs du trafic du réseau. Donc, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires les pouces bleus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. ? Sous-titrage Société Radio-Canada